Tu m'aurais mangé dans la main, Ida. Tu ne m'as pas manipulé. Tu m'as convaincu, tu m'as persuadé, rien à voir. Entre les journalistes politiques avides de confidence et un attaché de presse bouffi par l'arrogance du pouvoir, les passes d'armes sont souvent violentes. Attendez les mecs, vous m'avez supplié pendant des mois pour que je vous balance des dossiers qui bullaient la merde, alors voilà, je vous les balance maintenant. Moi j'avoue que jouer un type un petit peu arrogant, un animal quoi, politique, c'est passionnant à jouer. Cette pièce dévoile les coulisses d'une campagne présidentielle américaine avec ses calculs, ses trahisons, l'occasion de découvrir l'envers de la politique spectacle. Aujourd'hui, ça se compare presque au cinéma, on parle de séquences politiques. Les hommes politiques ne sont plus que les images d'un parti, et leur image est construite par des gens, des spin doctors, les deux personnages qu'on joue dans le spectacle. Des personnages d'ailleurs très réalistes. Cette pièce a même été adaptée au cinéma par Georges Clounet après avoir connu une belle carrière sur les planches aux Etats-Unis. L'auteur Bo Willimon, par ailleurs le père de la série House of Cards, est bien placé pour parler politique. Bo Willimon a vraiment vécu ça dans la campagne d'Hillary Clinton. Ce ne sont que des faits réels. J'en ai fait des saloperies dans ma vie, des trucs qui m'empêchent de dormir la nuit, mais alors ça ! Un texte brillant des comédiens intenses et une mise en scène moderne, Les Cartes du Pouvoir est une pièce jubilatoire sur les grandeurs et décadences de la politique. Au plaisir d'écraser nos adversaires. Au bonheur de s'y faire.